La France est la même partout sur la face du monde. Je conviens, on pratique la même chose. On pratique la même chose, c'est la même chose au monde. Alors, cessez, cessez de vous enfermer vous-même dès la naissance dans des complexes inexpliquables. Les Indiens, qui s'assoient dans leur costume traditionnel, calculent la trajectoire de leur fusée avec la même formule mathématique. Alors, cessez de dire, ils sont forains. Et des proverbes absolument absurdes sont menés. Si tu ne crains pas l'homme blanc, tu ne crains pas Dieu. Et vous dites, vous êtes des êtres humains et vous demandez la dignité. Vous la gardez de qui ? C'est faux qui a posé votre dignité. Exactement. Le jour où vous aurez une, deux nations africaines développées, organisées, dans l'apprenti de la science et de la technologie, on posera un regard différent sur la couleur noire. Quand j'étais adolescent, on regardait les japonais avec mon descendants et on disait, produit japonais, c'est de la pacotille. Et là, dans les années 90, 80-90, produit six mois, c'est de la pacotille. Vous savez très bien comme moi qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un matériel japonais, c'est le nez plus ultra. C'est que vous êtes riches et sophistiqués parce que c'est les produits les plus chers. C'est notre capacité à participer à l'histoire du monde, au développement économique, au développement scientifique, au développement technologique. C'est cette capacité qui va faire de nous un nombre des hommes, des êtres humains, au même titre que les autres, recevant la dignité des autres. Vous pouvez travailler ici à titre individuel, vous êtes très talentueux, vous êtes des savants, vous faites tourner les administrations, les entreprises, les centres de recherche, les pays développés. Mais chacun de vous est pris individuellement dans ses talents. D'ailleurs, j'ai entendu à l'époque, lorsque moi-même j'étais de la diaspora, parce qu'il fut une époque de ma vie, j'étais de la diaspora, dire « Ah oui, vous n'êtes pas comme les autres africains. » « Non, je suis comme les autres africains. » Quand on commence à vous dire cela, c'est que l'on veut vous discriminer. Et donc, on vous présente à vos propres yeux comme différents. J'allais dire de vos propres frères et seuls. C'est à vous de dire « Non, 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 je ne suis pas différent d'eux, je suis seulement ce que je suis, ce que nous sommes. » Sauf que comme on vous prend individuellement, et parce que vous contribuez individuellement à la production de la science, de la richesse dans ces pays, vous ne constituez pas une force. C'est donc, lorsque, en tant que nation, vous produisez, vous vous affirmez, là, vous devenez justement porteur de respect pour l'ensemble de la communauté dont vous faites partie. C'est pour ça que vous êtes. C'est ça, c'est ça, plaisir. Il est un fondamental que les États africains se développent. Et pour moi, voyez, je reviens au Cameroun, pour moi, la diaspora est une chance. La diaspora camerounaise est une chance que vous regardez. Eux, ils vous regardent comme des ennemis, comme des adversaires, ils vous redoutent. Moi, je vous regarde comme une opportunité unique, comme une chance incroyable. Et c'est pour ça que, voyez-vous, je ne le dis pas aujourd'hui, nous l'avons dit, je l'ai écrit dans le projet de société du MRC, nous l'avons écrit dès 2012. C'est le cinquième pilier, les cinq piliers du MRC, le pacte stratégique avec la diaspora, est d'un pilier fondamental. Et nous l'avons dit, dans cette ordre d'idée, il ne s'agit même pas simplement d'accéder à l'idée de double nationalité, c'est à l'idée de la nationalité multique, de la nationalité multique, c'est à l'idée de nationalité qui nous permet de mieux insérer là où vous êtes. Mais n'oubliez jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, que là où vous êtes... Merci. Là où vous êtes, c'est votre nouvelle patrie, mais une nouvelle veut dire qu'il y a une ancienne. Donc, n'oubliez jamais votre ancienne patrie. Et, voyez-moi, l'histoire du développement des nations montre que tous les peuples se sont développés avec des apports extérieurs. Les Africains ne doivent développer aucun complexe à l'idée que d'autres puissent venir nous accompagner dans notre développement. Mais les Africains, et surtout ceux qui sont à la direction des États africains, doivent définitivement comprendre que l'apport de la diaspora dans le développement des grandes nations a été crucial. Vous prenez la Chine pour prendre le cas le plus récent d'une nation qui s'est développée à la vitesse lumière. En une génération, la Chine a changé de paradis complètement. C'est après la mort de Mao, la neutralisation de la bande des 4 en 1976 et l'avènement de Deng Xiaoku que le développement de la Chine a commencé. Et on le travaille. Pris, professeur ! Pris ! Calasté ! En France, ils ont fait toute la différence. Ils ont fait la différence parce que les Chinois de la diaspora ont contribué énormément financièrement, mais sur le plan technologique. Vous savez qu'ils sont fortement implantés dans les pays occidentaux, des États-Unis, des États-Unis, des États-Unis, le Canada et l'Europe. Ils ont apporté le savoir-faire. Souvent, le point d'en bon étaient les zones de développement économique spéciales. En face de Macao, en face de Hongkong, il y en avait six. Donc, la technologie venant des pays développés était expérimentée et transformée effectivement en capacité de développement industriel dans ces zones. Avec les financements nécessaires. Donc, la diaspora camerounaise, la diaspora africaine, doit se mettre dans la même dynamique, dans la même logique. Vous avez accumulé de l'expérience ici. Ça ne doit pas finir ici. Moi, je dis, je crois, la diaspora, la diaspora, c'est comme des propriétés. Et ce sont des gens qui vont voler le feu pour les ramener à la maison, pour éclairer la caverne. Parce que dans la caverne, dans le noir, il va plus ramener la caverne dans la caverne. Tout le monde peut voir la lumière et avancer. C'est ça le rôle de la diaspora. Chacun de vous doit être conscient de cela. N'attendez pas qu'il y ait une académie où on vous forme à cela. Vous devez avoir la conscience que si vous avez un jour pris votre baluchon et par plus des milliers de kilomètres pour aller à l'heure, ce n'est pas pour tomber et mourir là-bas. C'est pour aller chercher et ramener à la maison. Après cela, je vous avance le développer. Je n'ai pas tout la nuit, mais je vous aurai donné des exemples concrets. Parce que, quand on parle de cela, il faut bien voir les expériences qui sont découlées ailleurs et comment la diaspora a été un facteur d'accélération du développement de ces pays. Et donc, nous avons dit, oui, nous créerons les conditions en termes de circulation des personnes pour que, effectivement, notre pays soit le plus attractif possible pour les autres africains. Je veux que notre amour soit le même, le centre de concentration des intelligences africaines. Très souvent, nous laissons à côté de nous pour aller chercher au loin. Avant d'aller chercher les savants, les experts d'autres continents, commençons par ceux qui existent en Afrique ou qui descendent des amas à l'Afrique et qui vivent à l'étranger. Et nous en avons. Donc, c'est ce que nous devons faire. Je voudrais dire que lorsque nous avons été interpellés à la suite des marches du 26 janvier 2019, nous avons passé neuf mois en prison. Mais je ne suis pas venu ici vibrer vos cordes pour que vous pleuriez avec moi sur notre pitoyable sort. Non, notre sort n'est pas pitoyable. Ce sur quoi je voudrais que nous nous penchions ensemble, parce que nous ne pouvons pas laisser cela continuer, c'est que le Cameroun est devenu un pays d'une brutalité absolument inacceptable, où la torture et la violence sont devenues des banalités ordinaires. Et nous n'avons pas le droit d'infliger de telles souffrances à nos propres populations. Je ne pense pas à moi, je pense à ces dizaines de Camerounais qui ont été torturés, dont certains ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes, qui vont porter des séquelles à vue au moment où je vous parle. Nous avons soutenu certains d'entre eux qui ont subi des opérations, des interventions chirurgicales. Certains, leur diagnostic de fertilité des hommes, leur diagnostic est compromis. Ils n'auront plus d'affaires. Parce qu'un jour, ils ont marché sur la base du discours de ceux-là qui les dirigent. Parce qu'ils croyaient que, quand on disait changement par les urnes, l'alternance démocratique, cela voulait dire quelque chose. Ils n'ont posé aucun acte de violence. C'est ce qui rend ces crimes absolument insoutenables et imparbonables. Nous devons y mettre un terme le plus rapidement possible. Ne croyez pas, mes chers amis, ne croyez pas que ça ne concerne que l'autre. Ça commence par l'autre et ça vous atteint. Inéluctablement, ça vous atteindra. Alors, il faut que partout où nous sommes, nous nous organisions pour mettre un terme à cela. Tenez, quand je dis que ça commence, ça n'ébargne personne. Vous avez dû voir, avec quelle brutalité extraordinaire, on a dispersé les ancêtres. En robe, pour accompagner la débrouille de leurs collègues, tués barbarement par un élève. Avait-on besoin de cette brutalité ? Est-ce qu'il posait un acte répréhensible de dire, on veut accompagner le corps de notre collègue ? N'est-ce pas le geste, le plus beau geste qu'on doit attendre de chaque corporation ? C'est cet acte de solidarité, et pourtant, vous avez vu comment on les a reprimés. Et parmi ceux qui ont été reprimés, il y a, hélas, des gens qui, après notre arrestation, en janvier, se réjouissaient de ce que cela arrive. Et il fallait que l'on nous explique la plus sévère de peine. Mais je n'aurais pas souhaité, je n'aurais pas voulu qu'il fasse l'expérience. De ce que nous voulions éviter de cette manière-là. J'aurais voulu qu'il comprenne cela rapidement. Peu importe. Ce que nous devons savoir, c'est que la violence de la dictature n'épargne personne. Et l'histoire est là pour le montrer. Aller partout, en Europe, en Amérique latine, qui n'est pas peut-être très loin d'ici, en Europe, avec la dictature de Franco, en Espagne, partout ailleurs, ça n'épargne jamais personne. Même ceux qui passent par le processus révolutionnaire, vous verrez que les premières photos, sous les premières photos, ils sont à dix, tout souviens. Et deux ans après, il ne reste plus que six. Et progressivement, après, il n'en reste que trois ou quatre. Et à la fin, il ne reste qu'une personne. C'est ça, la dictature. Elle ne tolère aucun écart. Mais ce n'est pas la dictature du développement. Ce n'est même pas la dictature éclairée. C'est la dictature pour le dictateur. Pour lui et pour lui seul. Et c'est ce qui est en train d'arriver à notre pays. Ou plus exactement, ce qui est arrivé à notre pays depuis quelques années maintenant. Nous devons y mettre un terme. Le Cameroun n'est pas au niveau où il doit être. Le Cameroun, sur le plan social, comme sur le plan de développement économique, est loin derrière la plupart des pays africains. Il y a une trentaine d'années, nous étions dans la tranche des pays à revenus intermédiaires. En 1985-1986, le revenu par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur, le ductus par habitant du Cameroun, était d'environ 1800 dollars. En 1985-1986, j'aurais posé la question, je serais que ce serait une cause. J'aurais demandé, est-ce que vous savez à combien s'élève le produit intérieur plus habitant du Cameroun aujourd'hui ? 1500 dollars. Donc, on est allé de 1800 dollars en 1985-1986, à 1500 dollars en 2010. Donc, même si nous avions maintenu les 1800 dollars en 1980, ce serait déjà financé. Par exemple, d'avoir le même montant en 2020, puisque cela serait le cycle de régression, une perte de pouvoir d'achat avec l'inflation et l'effortation. Mais nous, content de ne pas maintenir ce PIB par habitant, il a chuté, il a dégringolé, décochage de 300 dollars. Cela veut dire que la pauvreté augmente et augmente très vite au Cameroun. Là, je donne des statistiques. Ce ne sont pas des impressions personnelles. On peut les trouver dans les documents de la Banque mondiale, de la FMI et de toutes les institutions internationales. Nous sommes dans un pays qui a un déficit chronique de la balance commerciale depuis au moins 30 ans, de moins de 1200 milliards. Moins de 1200 milliards. Nous sommes dans un pays où le gaspillage des fonds publics, des détournements, le blanchiment d'argent ont atteint des niveaux insoutenables. Le barrage de Mekin, il y avait quatre barrages, il n'en prendrait qu'un seul, avait été évalué à 25 milliards de francs CERF pour la production de 15 mégawatts d'électricité. Normalement, suivant les chiffres de la Banque mondiale, un mégawatt doit être produit, construit en propre cas réalisé, à un million de dollars. Donc, le barrage de Mekin, devant produire, 15 mégawatts aurait dû coûter 7 milliards et demi. Mais on l'a évalué à 25 milliards, mais ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalisation du barrage frône les 100 milliards de dollars. de francs CERF, et 100 milliards de francs CERF. Et d'ailleurs, l'énergie n'est toujours pas produite. Et ce n'est plus qu'au 15 mégawatts, on imagine que ce sera entre 8 mégawatts et 12 mégawatts. Je voudrais continuer. Je voudrais faire donner les chiffres pour que les gens comprennent bien que notre combat, ce n'est pas d'abord un combat de personnes ou d'individus. C'est un combat pour arrêter la descente aux enfers d'un pays. En 1982, au moment où il y a un changement à la tête du pays, le Cameroun était dans l'attente des pays à revenus intermédiaires. Donc, on voyait dans le tableau, au milieu, c'est-à-dire des pays qui s'orientent vers le niveau des pays développés. Et en 1982, en 40 ans, nous avons déconstruit tout ça. Puisqu'en 1982, nous avions une compagnie maritime, la Cameroun-Chipilane. En 1974, nous avions achevé la construction du Trans-Camerounais jusqu'en Gantéret. Nous avons réussi la progresse de rétrécir le réseau ferroviaire. C'est-à-dire que Douala, dont ça n'a pas été supprimé, Douala, Douala, et je ne sais plus si ça existe encore, excepté. Nous étions l'un des lars du premier pays en Afrique subsaharienne à nous intéresser à l'électronique. Nous avions la firme ématoriale électronique à Douala, qui produisait les transistors et tout ce que nous aurions dû donc être parmi les premiers pays à faire des télévisions ou des téléphones portables. Nous produisions le meilleur poids avec le meilleur contreplaqué, avec la sophimède à Belamou. Nous produisions des matériaux de construction avec ces ricans à Douala. Nous devions produire les ingrées chimiques, les ingrées par l'ambou l'agriculture avec ce gamé à Douala. Il y avait une usine à pâte à papier qui n'avait pas encore commencé à fonctionner, mais qu'on aurait pu represser pour qu'il fonctionne à AEDA. Ça n'existe plus. Vous voulez que je continue ? On va se pas pleurer. On va se pas pleurer quand on va se pas pleurer. Ce que je vous dis, le combat que nous venons aujourd'hui, c'est même seulement pour essayer de mettre le Cameroun au niveau où il était en 82. C'est ça. Mais nous pouvons aller vite parce que nous avons la chance d'avoir des nouveaux moyens technologiques qui nous permettent de faire des sauts quantitatifs et qualitatifs. Et nous avons la chance d'avoir une ressource humaine de haute qualité disponible. que vous êtes là. Et c'est pour ça que nous avons la conviction. Nous avons la profonde conviction. Quel que soit l'état des finances publiques que nous trouvrons en place, même s'ils ont vidé toutes les caisses, nous nous donnons 10 ans pour remettre le Cameroun complètement sur le monde. Alors, je vous exhorte, mes chers camarades, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs de la diaspora africaine, regardons l'avenir avec confiance. Mais nous ne pouvons le faire qu'à une rendition. à tourner radicalement le dos à tout ce qui nous divise. Radicalement le dos à tout ce qui nous divise. On a essayé, après nous avoir arrêtés en janvier 2019, à nous coller des infractions. Parce que sur le plan national, il n'y avait rien. Parce que tout le monde, voyez le monde technologique dans lequel nous vivons est fabuleux. Les gens avaient couvert les marches, on avait filmé les marches. Et donc tout le monde pouvait prouver de façon évidente que les marches avaient été absolument pacifiées. Alors qu'est-ce qu'on a trouvées ? On a inventé une histoire de casse dans les ambassades. Un médecin, un médecin, un médecin, un médecin. Ceux-ci en a dans l'espace, là autour de lui. Est-ce qu'on peut appeler l'ambulance ? Non, non. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu. Donc, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. il y a un peu, il y a un peu. L' самое, c'est important. L'attorneyment means involve all the stakeholders to a genuine dialogue to settle the money. I repeat, including people from the diaspora. If you do so, then, I think we have some chance to reach That is, I think we have some chance to reach a consensus on the EU solution to our infant crisis. Et notre position est que nous devons définitivement parler de la forme de l'État. Vous ne pouvez pas discuter de la forme de l'État aparte de la décentralisation. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant advocés clairement pour la fédéralisme comme la solution pour l'arm de l'enfant crise en Cameroon. We are very clear on that. And we don't like any misunderstanding whatsoever on our own position. It is very clear. In terms of methodology, we should start the discussion with the arm de l'enfant because they are the ones who rest up to ask for the solution to their problems. So we start with them. But usually people will blame me because I say I'm not in favour of going back to the 1961 type of federalism, the two-state federalism because beyond the arm de l'enfant, all the Cameroonians want federalism today as a solution to the development of our country. So if we take federalism, if we take federalism, negotiation with the arm de l'enfant, as a starting point, we should make sure that at the end of the day we have a federal state for all Cameroonians. And we, in our position, we see four to six states maximum. Four to six states. Plus the capital, of course. Plus the capital. So, I hope that everybody now knows exactly what is our position on the current situation. How we can tackle it. J'insiste pour dire que la solution de la décentralisation avec un statut spécial, qui aurait pu être une solution il y a trois ans, est dépassée maintenant. Too small, too late. Non. En 2017, j'ai été le premier à dire qu'il faut la décentralisation régionale avec un statut spécial pour les régions anglofondes. Il y a trois ans. Tout le monde s'occupait de moi. D'ailleurs, à l'époque, le gouvernement disait qu'il n'y a pas de crise anglofondes. Il n'y a pas de problème anglofondes. Aujourd'hui, trois ans plus tard, après 3 000 à 12 000 morts, suivant les sources, 3 000 à 12 000 morts, près de 800 400, suivant les sources gouvernementales, près de 800 000 déplacés et terres, des gens qui fuient leur village. Parce que la variation est grande, parce qu'il y a des gens qu'on ne compte pas qui sont dans les forêts, personne ne peut compter. Donc, on a entre 400 et 800 000, certains, de déplacés et terres. 35 à 40 000 réfugiés camerounais ou nigériens. De toute son histoire politique, le Cameroun n'avait jamais produit des réfugiés. Nous étions une terre d'accueil des réfugiés. Maintenant, nous produisons des réfugiés. Trois années de scolarité pervues pour les enfants des régions anglofondes. C'est une génération. Je ne sais pas ce que nous allons en faire dans 10 ans, dans 20 ans. Le gouvernement lui-même a déclaré les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest fiscalement sinistrées. Cela veut dire qu'on ne peut plus collecter d'impôts dans ces régions parce que l'économie est par terre. Cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas attendre que tout cela se soit produit pour proposer des solutions qu'on aurait dû proposer fin 2016 et puis 2017. C'est pour cela que nous disons la solution aujourd'hui. Mon cher ami, pouvez-vous me tenir la main que j'ai fait ? C'est pour cela que nous disons aujourd'hui. La solution est clairement fédérale. Elle ne peut pas être autre chose. Et je voudrais dire à ceux de nos compatriotes qui, je peux les comprendre, dans la couleur qui est la leur, dans la frustration qui est la leur, en tendance à nous reprocher tout et son contraire parce que j'ai entendu dire, j'ai entendu des gens dire, j'ai lu, des gens écrire, oui mais, qu'est-ce que vous allez attendre de quand il est contre la sécession ? Est-ce que personne, quelqu'un de sérieux, peut vraiment inspirer que je dise que je suis en faveur de la sécession ? Non. Je comprends que des gens luttent pour la sécession et qu'ils comprennent que que je dise que je ne peux pas être en faveur de la sécession. Je crois que ce serait renier tout ça en quoi je crois, tout ce pour quoi je me suis battu pendant près de 20 ans de ma vie. J'ai passé 20 temps de ma vie dans un dossier qui faisait à la partition et à la boulevers qui se déroule. Et c'est maintenant qu'on a espéré que je veux dire que je fais preuve de compréhension vis-à-vis de ceux qui veulent la partition ou la sécession. Non. Qu'ils m'excusent. Mais je veux discuter avec eux pour que nous vivions une solution dans ce qui est notre pays à nous tous. Ils doivent se percevoir comme des gens qui viennent de leur place aux Camerouns. Ils sont Camerouniens et rien ne va jamais changer de ça. Si même par l'impossible ils se sont de Cameroun, je vais toujours considérer qu'ils sont Camerouniens. nous ne devons pas détruire notre pays à cause d'un individu ou d'un régime. Je peux comprendre qu'ils n'aient plus confiance en ce régime. Nous aussi, nous non plus, on n'a plus confiance en ce régime. je peux comprendre qu'ils soient en désaccord fondamental avec la manière dont la crise anglophone est réglée. Nous aussi, nous sommes en désaccord fondamental et c'est pour cela que nous avons cessé de nous tresser, de nous marcher pour que l'on tire sur nous à cause de la crise anglophone. On ne peut donc pas faire comme si nous étions en désaccord à cette crise. Je vous rappelle que c'est depuis 2012 que nous avons mis dans notre projet de société qu'il y a un problème anglophone et qu'il faut le résoudre par le dialogue. C'est depuis 2012, 2012, à Lévis, c'est sur notre site, en français et en anglais. Le 25 juin, j'étais en meeting à Pamenda. Le 25 juin 2016, j'étais en meeting à Pamenda. Et j'ai dit, il y a une crise anglophone. Il y a un problème anglophone dans notre pays. Nous devons le régler par le dialogue. Personne ne m'a écouté. Le 25 juin, juillet, août, septembre, octobre, quatre mois plus tard, la crise a commencé avec la revendication des avocats anglophones puis suivi de la revendication des enseignants anglophones. Et dès que la crise s'est déclarée, j'ai dit, il faut régler cela par le dialogue. Le chef de l'État aurait dû s'y rendre ou parler aux populations. Il ne l'a pas fait. On aurait pu... On n'en a qu'une. Les ministres en charge, les ministres en charge des secteurs concernés auraient dû recevoir très rapidement les ordres professionnels qui étaient dans la protestation. On a attendu. On a tenu des paroles absolument soutenables pour dire après qu'on a négocié et qu'est-ce que vous voulez. On a fait des négociations. Ils ne veulent rien. Il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas, parce que nous devons... Nous devenons ministres de la République que nous travaillons que nous sommes au-dessus des autres Camerouniens. Il ne faut pas que nous travaillons parce que nous avons la responsabilité d'une activité. Nous devons traiter les autres Camerouniens et nous devons demander lorsque les autres posent leurs problèmes. Donc, on n'a pas suivi et la crise s'est aggravée. Le 10 décembre, le 10 décembre 2016, j'étais en meeting en Gaudéré. J'étais en meeting en Gaudéré quand on a tiré sur les premiers Camerounais anglophones. J'ai reçu des images sur mon téléphone portable. Et ça a complètement pourri mon meeting puisque j'ai passé tout le meeting à parler de la situation dans les régions anglophones. Et dès cet instant-là, j'ai proposé des solutions concrètes. Si le chef de l'État ne peut pas s'y rendre, il doit former une délégation politique officielle qui ne soit pas composée seulement de ses amis politiques, mais des représentants de tous les partis à l'Assemblée nationale, de la société civile, notamment des autorités traditionnelles et religieuses suffisamment représentatives pour former une délégation politique qui apporte un message de paix dans les zones anglophones en disant « On a vu, nous venons essuyer vos larmes, on va s'asseoir ensemble en tant que citoyens d'un même pays pour trouver une solution. Personne ne nous a suivi. » C'est l'époque d'ailleurs où le gouvernement disait qu'il n'y a pas de problème anglophone, y compris des membres du gouvernement venant des zones anglophones. en décembre, en 2018, pendant la campagne, j'ai dit clairement comment je voyais la résolution des problèmes anglophones. En octobre, novembre, j'ai été le premier dirigeant politique anglophones et je pourrais même dire tous réunis à lancer une campagne de collecte de fonds et de dons. Et je crois que la diaspora Camerounais, y compris du Canada y a pris par la fondation. Merci. Que nous avons collecté et que nous avons remis à la fondation à Yann. Parce que c'est une fondation qui est opérationnelle sur le terrain, qui connaît bien la zone. Nous ne pouvions pas donc risquer à nous lancer dans la distribution par nous-mêmes de ces fonds ni de ces dons. Et la fondation à Yann nous a donné un bon rendu satisfaisant de la manière dont tout cela a été géré. Je parle de sons importants, je parle des noms en quantité importants parce que ça a duré longtemps. On ne peut pas dire que j'ai jamais été indifférent à la cause anglophone. C'est encore moi qui ai dit si à la fin décembre on n'a pas ramené la paix dans le noso, moi, je vais appeler les Camerounais à marcher en janvier 2019. C'est ce que nous avons fait parce qu'en janvier 2019 nous avons marché avec trois slogans. Non au hold-up de la paix dans la zone anglophone. Non au hold-up électoral et non au hold-up des finances publiques. Voilà les trois termes. Et c'est à cause de cette thématique parmi lesquelles la cause anglophone qu'on a tiré sur nous. Que l'on dise qu'on est en désaccord avec moi. Que l'on trouve des solutions que l'on veut. Je suis habité jour et nuit par la tragédie qui se passe dans la zone anglophone. Je n'ai jamais pu supporter. Imaginez ce l'instant qu'en 2020 des Camerounais pourraient tirer sur les Camerounais et sur les questions qui peuvent être résolues par la concertation du dialogue sexuel. Je dis cela pour dissiper s'il y en avait encore tout malentendu sur ma position. Mais que l'on me comprenne. Que l'on me comprenne. C'est non seulement une position individuelle mais la position d'un homme public. Je ne peux pas dire que je veux le Camerounais entier et en même temps dire que j'accepte la sécession. C'est contradictoire. Qui ? Quel homme politique sérieux ne voudrait pas que son pays tienne ensemble ? Que tous les composants de son pays tiennent ensemble ? Et si je pouvais envisager que les frustrations de nos compatriotes anglophones les amènent à partir du Cameroun, il faudrait que j'envisage de même que ça puisse être ceux de l'extrême nord ou de l'est ou de juge ou de je ne sais quoi. Il n'y aura non plus de Cameroun. Nous vivons une période difficile. Nous vivons des épreuves inacceptables et nous devons les surmonter ensemble. C'est pourquoi je le dis, il faut qu'on cesse de diaboliser les leaders anglophones que l'on veut écarter du dialogue. Vous n'obtiendrez pas de solution si vous n'impliquez pas toutes les parties venant au dialogue et en dialogue véritablement. je ne vous dirai pas que j'ai mené une négociation politique avec M. Sissi. Quand on est vite, quand on cesse, et je dis ça on behalf of all my former detainees, they know perfectly well that we didn't carry on any negotiation whatsoever with M. Sissi and his members. Please, let this gentleman who is suffering in prison in peace in that respect. Because some people will say he took the commitment to M. Canto that as soon as he arrives in power he will exist the renunciation for the fight for the cessation. I never had such a discussion with him. but we we have to to say we have come the people civilized if I would say and believe me I'm convinced that I'm not all the leaders of the fight for the cause and I don't know but I believe that those who are they can have the heart lourd it's completely compréhensible who would not have the heart to have to their village brûlée, sa grand-mère massacrée, ses oncles ou ses tantes tués, qui n'aurait pas encore l'eau, qui ne serait pas tenté à un moment donné d'une façon ou d'une autre par la revanche. Ça, je ne comprends parfaitement. Mais je suis persuadé que si les conditions sont créées, les conditions de désescalade, les conditions de confiance sont créées, je reste convaincu, en tout cas j'espère profondément, au plus profond de moi-même, qu'ils sont capables de s'asseoir, de discuter pour qu'on cherche ensemble une solution qui passe par la réforme de notre pays, de l'État du Cameroun, pour qu'ils trouvent les réponses qu'ils s'expèrent aux problèmes qu'ils ont mis debout. C'est mon engagement, c'est également mon espoir et je crois et je suis convaincu qu'on y arrivera. Je voudrais terminer ce soir, je voudrais terminer ce soir en vous disant combien je suis fier de vous voir aussi nombreux. Rien avec ton présent, c'est ça. Et ce n'est pas la peine de dire qu'on ne veut pas voir Monsieur Campeau, on n'aime pas Monsieur Campeau de l'insulté, ça ne changera rien par rapport à mon engagement. Donc ne perdez pas votre temps. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Après des années qui s'adure, la cause que nous portons est supérieure à nous. Ça nous dépasse. Ça dépasse. C'est bien pour nous. Je veux dire que notre lutte va chercher très loin dans l'humus de l'histoire d'Amour. Depuis cette époque où ce pays, encore en gestation dont on ne connaissait pas encore les formes complètes, depuis que ce pays a vu des dirigeants qui n'avaient peut-être pas la science moderne que nous avons et qui avait déjà une vision de leur pays, créer ce que j'appelle les racines du nationalisme caméra. C'est voilà qu'on rappelle, j'aime à le citer, qui, avec son secrétaire qui s'appelait Gossody, qui transforme une cause locale, le fait que les allemands arrachaient les terres des populations côtières, il envoie son secrétaire Gossody porter un message à Martin Paul Samba pour dire « viens à mon secours pour qu'on défende les terres ». Voilà. Dès lors, il a transformé une cause simple en une cause nationale. Voilà la naissance du nationalisme. Et notre histoire, notre histoire a grandi à partir justement de cette racine qui a grandi pour prendre les formes que nous connaissons dans les années 1948. Et comme je l'ai dit à Paris, Oumniobé n'est pas tombé du ciel. Il s'est nourri à cette racine. Un des soins dit qu'on a fusillé sous mes yeux de jeunes enfants lycéens, le 15 janvier 1971 à Baphosa, s'est nourri à cette mamelle-là. Et tous les autres moumiers clonturera à Genève dans les conditions que vous connaissez. Afana, jeune docteur, sans doute le premier docteur en économie du Cameroun, horrifié par ce qui se passait alors, prendra les armes à partir du Congo et sera lâchement épiteusement abattu, à peine avait-il franchi la frontière entre le Congo et le Cameroun. Voilà le nationalisme Cameroun qui prend racine partout dans le pays. Et vous voulez réduire cela à cause du tribalisme ? Jamais ! Vous voulez réduire cela à cause du tribalisme ? Très peu de pays en Afrique, très peu, croyez-moi, de pays en Afrique ont une histoire comme la nous. En sorte que nous n'avons pas besoin de faire un grand effort pour développer le nationalisme Cameroun. D'ailleurs, chacun de vous le sent en lui, ça vaut lui déjà penser. C'est cela que nous devons continuer à porter en nous, laisser grandir ce sentiment d'appartenance qui nous relie par des fils invisibles pour que nous regardions en la même direction et qui nous fait vibrer chaque fois que les lions des Amours indendables gagnent un match alors qu'ils sont composés des Camerouns ressortissants de toutes les régions. Et il y a quelques individus qui veulent écraser cela, nous n'acceptons pas. Jamais ! Jamais ! Nous n'acceptons pas. Parce qu'en plus, ils ne disent pas la vérité aux Camerouns. La plupart de ceux qui tiennent ce discours de haine ont dans leur généalogie des Camerouns venant d'autres régions. Ils n'ont plus souvent des régions qu'ils mettent à l'index. Ils ont chez eux une épouse ou un époux qui viennent des régions qu'ils mettent à l'index. Ils ont leurs beaux-fils ou leurs belles-filles qui viennent des régions qu'ils mettent à l'index. Exact ! Vous voulez que je cite des noms ? Non, non ! Oh ! On les connaît ! Je ne suis pas profond ! On avait même pu entendre le nom, là ! Non ! Cessons de mentir aux Camerounais. Cessons de détruire aux Camerounais. Le Cameroun est un recettable des grands migratoires. C'est pour cela qu'on dit que l'Afrique en miniature, ce n'est pas un hasard. Regardez bien sa position. Regardez bien sa diversité sociologique. Et vous comprendrez que c'est le lieu de convergence de tous les grands migratoires. Des gens qui sont remontés du sud et partout pour se retrouver au Cameroun. Des gens qui viennent des zones soudano-saïdiennes, à partir du Soudan, de la Nubie ancienne, jusqu'au Cameroun. Des gens qui viennent de l'Afrique occidentale, du Fouda Jalon, jusqu'au Cameroun. Et on peut multiplier les plus grands. Et vous voulez déduire cela ? Vous voulez déduire cette chance unique, ce lieu unique, qui demain est appelé à être le phare de notre continent ? Jamais ! Nous devons comporter finalement et très haut le flambeau de notre continent. Et croyez-moi mes chers amis, ce soir, je vois par votre nombre, je vois par votre enthousiasme, que effectivement, cette brise légère là s'est levée. Et elle s'est levée, elle souffle. Et comme je vous l'ai dit, elle va traverser chacun de nous, ayez le cœur léger. Tenez ferme, ne baissez jamais les bras. Parce que la ligne d'horizon, comme je vous l'ai dit, c'est pas la ligne d'horizon que l'on va entrer au ciel et la terre lorsqu'on regarde la mer. C'est celle de l'arrivée de notre lutte. Parce que je la vois très très bien. Applaudissements 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 Parce que je vous donne, je vous donne rendez-vous, je vous donne rendez-vous avant pas très longtemps, pour qu'ensemble, nous nous retrouvions pour repousser l'air. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye